bonjour à tous chez cette vidéo tout simplement pour vous montrer la palette l'orac pro que j'ai eue sur alia express donc voilà qui est une copie je la trouve magnifique je trouve qu'elle est très très bien elle est très fine certes quand vous avez les doigts un peu sales vous laissez lisser mais elle est de très bonne qualité j'adore la texture c'est vraiment tout doux c'est tout agréable à porter agréable à toucher elle est très très bien refermable elle se referme très bien donc très bien aimantée rien à dire voilà j'adore j'adore comment c'est assez fin du coup c'est très très bien moi j'aime beaucoup quand vous l'ouvrez quand vous l'ouvrez vous avez un grand miroir donc ça c'est super pratique hop vous avez le plastique bien sûr ce que excusez moi sauf que moi excusez moi je suis désolé sauf que moi j'ai déjà soit chez la palette donc du coup elle est un peu crag c'est normal vu que c'est du noir donc voilà je trouve vraiment les couleurs magnifiques il ya rien à dire elles sont très très jolies c'est vraiment une révélation cette palette j'espère en trouver des encore des plus jolies des encore plus bien fait parce que c'est là elle est super bien fait je trouve donc voilà excusez moi ça va sonner une coupure je vais vous montrer ce que ça donne sur mes mon bras donc les swatchs pas si vous allez voir bien 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 mais c'est vrai que c'est assez dur de vous montrer donc je vais attendez je vais mettre à la lumière parce que vu que je suis dans la salle à manger c'est un peu plus compliqué pour vous montrer la luminosité est pas super non plus donc voilà pour les premiers swatchs voyez c'est quand même pigmenté et après c'est plus trop pigmenté il faut avouer là ce que vous voyez là franchement là c'est pas trop pigmenté et là franchement voilà 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 et donc moi je trouve personnellement que les plus pigmentés c'est les plus foncés par contre le noir je trouve qu'il est vraiment pas pigmenté je sais pas mais on a du mal enfin voilà il n'est pas trop pigmenté quoi lui il est très bien pigmenté celui là aussi c'est un violet foncé là vous voyez noir lui aussi il est bien pigmenté franchement il est très bien pigmenté et lui aussi qui est très une très belle couleur c'est un genre de couleur rouille rouille ou je sais pas comment je peux vous dire ça c'est joli très joli il ya le gold qui est très bien pigmenté aussi et le pitouir voilà après il ya le champagne qui est pas mal pigmenté aussi que j'aime bien voilà il ya le nude non il ya le taupe qui est bien pigmenté aussi le taupe est très bien pigmenté le mauve aussi mais je sais pas pourquoi ils appellent ça le mauve sérieusement alors je crois que niveau couleur là il ya un souci parce que c'est une couleur marron c'est marronné un peu gris et donc les couleurs qui se ressemblent donc le blanc est très bien pigmenté bien sûr mais par contre les couleurs qui se ressemblent c'est le crime le blanc un peu enfin non pas le blanc le nude enfin le nude le crime le lt pink se ressemblent trop très fortement et c'est ces couleurs là que vous voyez à peine sur mon bras donc il ya trois swatchs là et par contre les autres couleurs franchement sont toutes différentes voilà à part non elles sont différentes là vous pensez que c'est même couleur mais non elles sont différentes et là c'est là elles sont pas du sont différentes aussi mais mes couleurs préférées dans cette palette je parle je parle c'est le garnet le deep purple qui est très bien pigmenté le expresso aussi qui est très bien pigmenté aussi le black je ne l'aime pas parce qu'il est pas big pigmenté enfin franchement vraiment peu le slat il est très bien pigmenté je aime beaucoup aussi le gold est très bien pigmenté comme je vous dis il est magnifique le taupe qui est très bien pigmenté et après le lit lit bronze qui est aussi très bien pigmenté que j'aime beaucoup la couleur vous voyez pas trop c'est très clair mais c'est bien pigmenté j'ai fait une connerie voilà ce qu'il faut pas faire j'ai fait une belle île j'ai taché le phare je vais nettoyer tout à l'heure mais en tout cas franchement c'est une super belle palette est ce que c'est difficile à enlever le produit qui a sur mon bras je regarde le noir toutes les couleurs foncées ont beaucoup de mal à s'enlever vous voyez j'ai frotté et j'en ai encore voilà après les couleurs qui sont plus claires et baisse enlever mais par contre toutes les couleurs foncées ont bien tourné sur sur ma peau donc c'est quand même assez pigmenté et je suis très très contente de cette de cette palette franchement pour être honnête c'est une très très belle palette d'allier experts et d'allier express voilà enfin vraiment c'est une révélation cette palette je l'aime beaucoup tout le monde en parlant bien de cette palette donc franchement je suis très très content de cette palette elle est très très bonne qualité franchement elle est très belle elle est lourd non plus je trouve j'adore la texture de la de la palette palette aussi le toucher de la palette trouve ça super agréable et elle est très fine facile à emporter voilà c'est franchement c'est une belle révélation je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo